Bonjour, Jean-Louis Vidal pour Rodinmotor. On se trouve aujourd'hui à Unéberg dans le canton de Sougue et je me trouve avec Dominique Collet. Dominique Collet qui est finalement un homme assez heureux parce qu'il a la chance de travailler pour Harley Davidson, société pour laquelle on est là aujourd'hui. Et Harley Davidson, ça va plutôt bien. Ils sont numéro 1 en Suisse. Ils ont un programme qui est très très large. Et puis ils vont s'apprêter à fêter les 110 ans cette année. Alors qu'est-ce que ça représente pour Harley Davidson ? D'abord, bonjour, monsieur Collet, qui représente Harley Davidson en Suisse pour cette année, pour ces 110 ans. C'est juste que cette année, avec les anniversaires des 110, c'est une année très spéciale pour notre marque. Comme vous l'avez dit, on a beaucoup de succès en Suisse. Les Suisses, à part, elles aiment bien notre marque. Elles aiment bien le lifestyle autour de la marque. Depuis des années, on est en train d'augmenter au niveau du marché. Et cette année-là, c'est une saison d'anniversaire. On a des fêtes partout dans le monde. Il y a une grande fête à Rome, où on aura de la chance de rencontrer le Pape. On a des fêtes à Milwaukee, à notre maison, en États-Unis. Et là, ce sera une fête géante avec des centaines de mille même de personnes qui viendront aussi à Rome. Ce sont des 35, 60 000 personnes qui viennent de toute l'Europe pour fêter avec nous. Le Pape risque d'être un peu... Il n'aura pas besoin de son sonotone pour entendre les gens qui seront là pour l'écouter pour une fois. Maintenant, Harley-Davidson, ce n'est pas que la fête. Bien qu'il y a les Suisses arlédaises aussi qui sont faits chaque année pour le public, pour les amants, on va dire, de Harley-Davidson, puisque c'est une grande histoire d'amour. Ce qu'il y a aussi d'étonnant, c'est qu'en fait, Harley-Davidson cultive cette multiplicité de clientèles qui fait d'ailleurs son succès. On a de tous les gens. Maintenant, on a un autre sujet dont on peut aussi parler. C'est par exemple l'habillement. Parce que l'habillement, ça représente une partie finalement très importante aussi. Absolument, l'habillement, c'est une partie de la marque. Chez nous, ce n'est pas seulement la moto, c'est un lifestyle autour. Et l'habillement, ça représente la marque en même temps. Alors, chaque de nos clients, ils aiment bien aussi porter les vêtements qu'ils ont en dessus, qui ont un jacket en cuir, des t-shirts et quoi que ce soit de notre marque. Pour nous, c'est une partie très importante aussi du business. Mais bien sûr, ça représente et ça donne quelque chose à la marque additionnelle autour de la moto. Voilà. Et pour simplement faire remarquer que ce n'est pas juste une petite tendance qui vient comme ça, Harley Davidson fabrique en fait des vêtements déjà depuis 1912. Donc, ça fait quand même longtemps et ils ont une certaine expérience là-dedans. Absolument, c'est quelque chose qu'on oublie un peu si on regarde seulement les motos. C'est qu'on produit des vêtements depuis 100 ans maintenant. Et bien sûr, on est professionnel. On n'est pas seulement au niveau des vêtements pour faire de la moto, mais aussi streetwear. Ça veut dire des vêtements pour porter le dimanche si on va sur la rue et tout. Alors là, on a beaucoup d'expérience et on a des styles différents. Il y a des chaquets, des vêtements qui sont faits pour les clients jeunes. Pour les femmes, on a un peu tout. D'accord. Maintenant, finalement, on est quand même là aussi pour parler un petit peu de moto. Alors, il se passe quand même pas mal de choses au niveau de la moto cette année. Vous avez notamment, par exemple, vous nous avez annoncé des versions, on va dire, de carrosserie, si on peut parler comme ça, en candy. Donc, très brillante, glitter, un peu les années 60. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme nouveauté à nous annoncer ? Surtout, cette année, comme toutes les années d'anniversaire, on a les éditions spéciales d'anniversaire. On a six modèles qui seront un pain spécial pour cette année-là. On produit des versions spécifiques chez les sportsters de niveau styling. On a une CIVIO, ça veut dire le top de la marque, qui s'appelle CIVIO Breakout, qui est une moto fantastique qui, on est sûr, va aller très très bien en Europe. Même, je ne suis pas vu sur mon Europe, mais partout, elle est fantastique à garder. C'est une moto très jolie et complètement nouvelle. Alors, ça, on a partout, on a acheté toutes les motos, presque tous les modèles, un peu des nouveautés. Donc, si on prend l'ensemble de la gamme, on va dire, la séparer en deux choses. Il y a l'édition anniversaire qui va être des éditions limitées. Donc, en Suisse, si vous voulez en bénéficier, il faudra vous dépêcher parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Je crois que vous en faites entre 300, 500, 700 par modèle pour le monde entier. Pour nous, c'est entre 400 et 500 pour l'Europe, l'Afrique et le Middle East. C'est-à-dire, ils sont très très rares. Je suppose que tout le monde qui en veut une, ils ont déjà commandé une. Ou ils sont en train de commander maintenant parce que ça se va vite et ils seront partis. Donc, pour ceux qui veulent encore, il faut vraiment vous dépêcher. Et puis, pour le reste de la gamme, ces machines seront disponibles à partir de quand ? La plupart des modèles sont en train de changer le concessionnaire maintenant. Ils sont en train de rentrer. Quand on parle maintenant, il y a la plupart qui sera ici les semaines qui viennent. Et la CVO, la breakout que je parlais avant, il viendra vers novembre. Donc, comme nous, on dit toujours chez Rodin Motor, vous êtes intéressé par quelque chose qu'on vous rapporte. Le plus simple, c'est encore de vous rendre chez un concessionnaire. En Suisse, vous en avez combien ? On a 18 concessionnaires en Suisse et on a un shop fashion à Verne. Ils vendent uniquement des vêtements. On parlait avant que c'est important. En partie romande, par exemple, on a quatre. Et un nouveau, le plus nouveau, c'est celui au Valais. Alors là, on a aussi quelqu'un qui corresponde au client au Valais. Donc, dans la Romandie, à part le canton du Jura, qui est un peu perdu, toujours dans son coin de désert, là-haut, il n'y a pas tellement loin pour aller chez un concessionnaire qui sera très content de vous montrer ses nouveaux modèles. Non, absolument pas. On a un concessionnaire à Genève, on a une à Lausanne, à Fribourg et à Neuchâtel. OK. Monsieur Collège, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Et puis, on va continuer de suivre ça cette année pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.